Merci beaucoup. Est-ce que vous m'attendez bien? Oui, OK. Premièrement, merci beaucoup de m'avoir invité à vous entretenir aujourd'hui de ce qui me passionne depuis maintenant pas mal de temps. Ça me fait plaisir de venir ici parce que je rencontre des anciens amis, des amis qui sont restés, des amis, mais aussi des collègues de classe, des collègues dans ma profession de pharmacien. Mais ce dont je vais vous entretenir aujourd'hui, en fait, ça porte sur une révolution qui est probablement la troisième à laquelle j'ai pu participer, qui est la révolution de la santé numérique. Et la première étant l'Internet. J'ai eu la chance de pouvoir créer une entreprise conceptiste technologie qui a développé le premier logiciel de formation médicale en ligne sur Internet en 1999. J'ai eu par la suite la chance de travailler dans une entreprise de biotechnologie de San Francisco qui s'appelait Genentech. Et la biotechnologie, c'est une révolution aussi en médecine parce que c'est comme ça qu'on a commencé à créer les premiers médicaments à partir de la recombinaison génétique. Donc, de modifier un gène d'une bactérie, de la réinsérer, de réinsérer ce gène-là et de fabriquer des médicaments comme l'insuline humaine, l'hormone de croissance, aujourd'hui le receptin pour le cancer du sein. Et lorsque la compagnie pour laquelle je travaillais a été vendue à Hoffman-Laroche, j'ai décidé de créer une entreprise qui s'appelait Conceptis Technologies pour capitaliser sur l'avènement de l'Internet. Et je l'ai fait avec Éric Topol qui est un cardiologue à l'époque de Cleveland Clinic et je le connaissais parce que c'était le premier cardiologue qui avait injecté justement du TPA, qui est un produit de recombinaison génétique dans les artères d'un patient qui faisait un infarctus du myocarde. Éric Topol est un grand innovateur, en fait, c'est mon mentor au niveau technologie et au niveau médical. C'est un cardiologue qui est maintenant à San Diego et a publié deux livres. Le premier s'appelle La destruction créatrice de la médecine et le deuxième, Le patient va vous voir maintenant, par opposition à Le médecin va vous voir maintenant. Et dans ces livres-là, Éric Topol en fait parle de la révolution numérique et de comment en fait le patient va devenir non seulement au centre de l'équation médicale, mais où le patient va devenir en fait maître de ses données, de son corps et de sa santé. Et le troisième, en fait, le troisième livre, mais la deuxième personne dont je me suis beaucoup inspiré, c'est Joseph Kvedar qui est à Boston, au Brigham, et qui non seulement lui a parlé de concepts de révolution de santé numérique, mais qui les a aussi appliqués dans sa pratique et qui est maintenant probablement devenu le médecin aux États-Unis et à travers le monde, qui a le plus d'expérience au niveau de la santé numérique. Ce dont on parle aujourd'hui, en fait, c'est d'innovation, puis je pourrais vous dire qu'il y a un livre que si jamais vous avez la chance de lire, je vous le recommande fortement, qui s'appelle Enemies of Innovation de Callistus Jouma. Et une des premières phrases dans ce livre-là, c'est que si vous voulez découvrir qui sont vos ennemis ou vos adversaires, en fait, commencez quelque chose de nouveau. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à faire quelque chose de nouveau, c'est clair que vous allez déranger quelque chose qui fait quelque chose qui est fait depuis très longtemps. Et en médecine, en santé, que ce soit dans tous les domaines, en fait, d'activité humaine, c'est très difficile d'innover. La preuve, par exemple, le café qui a été inventé en Éthiopie il y a très, très, très longtemps, ça a pris au moins 500 ans avant qu'on arrête de brûler les gens qui en prenaient, ou les pendres, ou brûler les café-shop, les coffee-shop. Parce que le café allait déplacer le thé. La crainte des gens qui vendaient du thé, c'est que le café allait devenir leur plus gros compétiteur. Et le café au lait, en fait, a été introduit sur le marché parce que les gouvernements en France ont imposé aux producteurs de café de mettre du lait dans le café parce que les producteurs laitiers avaient peur que le café déplace le lait. Donc, quand vous avez une innovation, il faut toujours vous demander si l'innovation a pris du temps à s'imposer, c'est qui vous dérangez. Parce qu'à partir du moment où vous connaissez qui vous dérangez, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour arriver à vos fins. La presse écrite, ça a été la même chose quand Gutenberg l'a inventé. Les gens qui étaient les enlumineurs, en fait, qui faisaient des sous à reproduire les textes bibliques, voyaient ça comme une grande compétition et ça a pris quand même 150 ans avant que les livres deviennent extrêmement populaires. Ça a pris beaucoup moins de temps que le téléphone intelligent puisse devenir ce qui est devenu aujourd'hui. Puis, en fait, c'est intéressant parce qu'on ne sait pas vraiment pourquoi il n'y a pas eu de résistance à l'avènement du téléphone intelligent. C'est un cas, en fait, qui est isolé. Mais si vous combinez le téléphone intelligent puis la puissance de cet outil-là avec l'info nuagique et avec la connaissance du génome humain, vous avez là une combinaison, en fait, qui va faire en sorte que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est possible. C'est possible, par contre, et je m'excuse s'il y a beaucoup de mots et s'il y a beaucoup de mots en anglais, c'est possible à partir du moment où les patients en santé sont des gens qui sont informés. Et on sait maintenant qu'un patient informé, c'est généralement un patient qui est en meilleure santé. Puis, au Québec, on a un des taux de littératie ou d'alphabétisation en santé les plus faibles en Amérique du Nord. Et un des problèmes qu'on a rencontrés ou qu'on rencontre souvent quand on veut introduire de l'innovation, bien évidemment, c'est le fait que les gens soient, un, illettrés en termes de santé, puis deux, illettrés en termes de technologie. Bien que, présentement, il y a des courbes qui démontrent, par exemple, qu'au Québec, il y a quand même un bon pourcentage des gens, par exemple, de 65 ans et plus, qui possèdent maintenant des tablettes ou des téléphones intelligents. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des possibilités, il y a des façons de régler le problème de manque de littératie en engageant les gens dans la communauté, les bénévoles particulièrement. Et pourquoi on veut faire ça? Parce qu'on sait que les patients qui sont informés sont des patients qui, généralement, sont capables de se prendre en main et d'être mieux traités. Il y a des études qui démontrent que les patients qui se traitent eux-mêmes en ajustant eux-mêmes leurs médications antihypertensives ou en ajustant eux-mêmes leurs anticoagulants à partir de technologies portables. Ces gens-là, en fait, en général, obtiennent ou atteignent les cibles thérapeutiques dans une plus grande proportion que ceux chez qui ces objectifs thérapeutiques-là sont gérés par les professionnels de la santé. Par contre, la littératie, c'est très important pour le patient, mais ça l'est encore plus, en fait, au niveau du professionnel de la santé. Pour avoir fait un projet, moi, avec des gens de 65 à 89 ans, à qui j'avais prêté un iPad et des pisteurs d'activité qui ont suivi, en fait, leurs objectifs thérapeutiques au niveau de la tension artérielle, du poids, du nombre de pas qu'ils faisaient. Quand ils sont arrivés chez leur médecin avec leur iPad pour leur montrer leur tension artérielle sur une période de six mois, il y a des médecins qui se sont fâchés, il y a des médecins qui leur ont dit « je ne veux plus jamais voir ça, je vais avoir du papier, écris ça sur un bout de papier, rapporte-moi ça, qui t'a donné ça, ce n'est pas une bonne idée, etc. » Donc, si on veut que la révolution se produise, il faut non seulement que le patient soit amené à comprendre comment utiliser la technologie et les données biométriques, mais il faut aussi que les professionnels de la santé soient impliqués et comprennent l'importance d'avoir des patients informés. Et un des freins à l'innovation par rapport à ça, par exemple, c'est notre système de rémunération. Notre système de rémunération en santé est basé sur l'acte. Et évidemment, plus ça va, plus on est à un point où, si vous avez un patient informé, c'est moins payant qu'un patient pas informé parce que le patient informé va vous poser des questions. Il va vous demander pourquoi vous recommandez tel traitement, pourquoi vous recommandez de changer certains comportements. et donc, un des freins à l'innovation dans tout ce dont je vais vous présenter aujourd'hui, c'est relié au système de rémunération. L'indicateur de performance en santé, c'est très rarement utilisé. On a aussi dit longtemps et depuis presque dix ans, quand vous avez maintenant un patient qui vient vous voir à la pharmacie ou dans le cabinet du médecin qui vous dit, « Écoutez, je pense que j'ai ça parce que je suis allé sur Google et j'ai vu que peut-être que c'est ça que j'ai. » Et là, les gens disent, « Ouais, mais là, tu sais, Google, il ne faut pas aller là. » En fait, de plus en plus, Google devient intelligent et de plus en plus, l'intelligence artificielle va nous aider à créer des engins et des outils et des lieux de recherche sur Google qui font en sorte qu'un jour, les médecins vont prescrire des sites Internet. Et quand quelqu'un va venir chez un médecin ou chez un pharmacien ou rencontrer une infirmière et dire, « J'ai lu ça sur tel site », bien, les professionnels de la santé vont être habilités à dire, « Bien, si tu l'as lu sur ce site-là, c'est peut-être pas une bonne qualité de l'information. Il faudrait plutôt que tu ailles, par exemple, sur un site comme PatientsLikeMe. » PatientsLikeMe, c'est des gens qui sont malades, qui vivent avec leur maladie tous les jours, qui connaissent exactement tous les traitements qu'ils doivent utiliser, qui ont ressenti les effets secondaires des médicaments. Je vais vous donner un exemple. En pharmacie, présentement, quand vous venez chercher un nouveau médicament, on imprime une fiche d'information sur le médicament. Et cette fiche d'information-là sur le médicament, elle est basée sur la monographie du produit pharmaceutique. La monographie d'un produit pharmaceutique s'est créée à partir des études cliniques qu'on a réalisées généralement chez des patients qui prenaient seulement un médicament parce qu'on ne voulait pas fausser les résultats de l'étude. La plupart des gens de 65 ans et plus prennent six médicaments ou plus. On leur imprime une fiche d'information sur le médicament basée sur ce qui arrive quand vous prenez un médicament. Alors, Walgreens aux États-Unis, qui est une très grande chaîne de pharmacie, ils ont 6500 points de vente. Maintenant, ils ont pris l'information qui vient de Patients Like Me, qui sont des millions de patients, qui ont une expérience avec chacun des produits pharmaceutiques. Et maintenant, dans la fiche du médicament, on inscrit qu'est-ce que les patients auraient senti dans la vraie vie quand ils prenaient ce médicament-là, puis qu'ils prenaient aussi ce médicament-là, ce médicament-là et ce médicament-là. Ça, c'est le pouvoir, en fait, des réseaux de patients. Et c'est le pouvoir aussi des méthodes données. Même chose aussi, je vous donne un autre exemple, puis si jamais vous avez le goût et le temps d'aller voir ce TED Talk-là, qui est fascinant. Vous avez dans les monographies de produits pharmaceutiques, en fait, quand je vous dis qu'on a étudié ces produits-là dans des situations où la personne ne prenait qu'un médicament, un jour, on s'est rendu compte que, en fait, pour vous donner un exemple, un patient se présente chez un médecin, son cholestérol est élevé, on lui prescrit du Pravacol, pas avec son médicament. Le médecin lui a prescrit du Pravacol parce que son taux de glycémie peut-être est un peu élevé, donc il est borderline diabétique, puis on ne veut pas le monter, mais Pravacol, dans la monographie, ça dit que ça ne monte pas le sucre. Donc, on prescrit le Pravacol. Six mois plus tard, le même patient y revient, et le patient est déprimé, on lui prescrit du Paxil, qui est un antidépresseur, parce que, dans la monographie du produit, ça dit que le Paxil, en fait, ça ne fait pas monter la glycémie non plus, puis c'est quand même un patient chez qui la diabète était borderline. Alors, ils ont fait une recherche et ils ont vu que, sur Google, quand les gens cherchent Pravacetatin et les effets qu'on ressent quand on est diabétique, il y a à peu près 15 % des résultats de recherche qui nous sont retournés. Quand on fait le Paxil, tout ça, il y a 15 %. Puis quand on fait la combinaison des deux, on se rend compte qu'il y a 40 % des gens, qui ont des effets reliés au diabète. Donc, on s'est rendu compte, en faisant une analyse des recherches sur Google, que le Paxil et le Pravacetatin avaient une interaction qui n'est nulle part, vous allez la trouver dans la littérature scientifique. Donc, ça, c'est un autre exemple de la puissance des données. L'autre, c'est, on dit souvent, les patients ne devraient pas être si informés que ça parce que ça pourrait créer des hypochondriacs, en fait. Aux États-Unis, il y a un projet qui s'appelle Open Notes qui a été fait et qui a démontré que chez 2 millions de patients, en fait, on a partagé avec le patient les notes du médecin. On a donné les notes que le médecin prend quand le patient va le voir au patient. Et on s'est rendu compte, en fait, non seulement il n'y avait pas cet effet-là d'hypochondrie, mais que les patients étaient généralement beaucoup mieux que ceux à qui on ne partageait pas les notes. Le problème qu'ils ont rencontré le plus souvent, c'est qu'en anglais, souvent, les médecins utilisent SOB pour « shortness of breath » et les gens pensaient que c'était « son of a bitch ». L'autre chose qui est devenue intéressante, c'est qu'encore une fois, on a dit présentement qu'il y a peut-être à peu près un million d'applications, il y a peut-être 250 000 apps médicales sur l'App Store et sur le Google Play. Et comment vous faites quand vous êtes un patient pour savoir si cette app-là est une bonne app? Parce qu'il y a eu des exemples où les apps ont été créées et que les résultats, dans le fond, n'étaient pas du tout fiables. Alors maintenant, comme dans n'importe quel type de produit, comme le Protégez-vous existe puis le Consumer Report pour les réfrigérateurs, maintenant, on a des experts aux États-Unis, des médecins qui ont créé un site qui, en fait, fait la revue des applications qui sont disponibles en médecine et qui peuvent permettre aux gens de savoir comment utiliser les apps et qui vont aussi être enseignés aux médecins dans les universités pour qu'eux aussi puissent recommander ces apps-là à leurs patients. L'autre aspect qui est intéressant au niveau de la santé connectée, c'est toute la question de la télémédecine et de la télémédecine à la maison. Ceux qui sont assez vieux pour se souvenir de Star Trek, vous vous souvenez qu'il y avait le tricorder, qui était l'instrument qui était utilisé par le docteur McCoy, en fait, et qui était censé être capable, en fait, de diagnostiquer la plupart des maladies que les gens avaient dans l'émission. Puis il y a même eu des différentes versions avec l'évolution. Il y a eu un concours qui a été créé qui s'appelle le XPRIZE pour qu'on puisse créer un outil que les patients pouvaient utiliser à partir de la maison et avec lesquels on pouvait faire au moins cinq diagnostics de façon aussi précise que chez le médecin. Le premier que vous voyez en haut, le Title Care, a été approuvé par la FDA. Et c'est assez intéressant parce que j'étais à la présentation du fondateur, en fait, de l'entreprise qui était à San Francisco il y a environ un mois et demi. Alors, il prend l'appareil, dans le fond, puis s'il veut, par exemple, faire l'électrocardiogramme ou encore la pulsation cardiaque. Bien, l'application lui montre exactement où mettre le petit dispositif sur sa poitrine. Et c'est un jeu d'enfant, en fait, on peut l'utiliser comme un otoscope. Moi, j'en ai un, un otoscope qui est sur mon téléphone cellulaire qui est la même chose, en fait, que les mères de famille peuvent utiliser à la maison pour diagnostiquer, à l'aide de cet appareil-là, une otite. Donc, présentement, sur le marché, il y en a un, celui-là, le Title Care, il y en a au moins cinq qui vont être approuvés bientôt. Et ces outils-là ne sont pas des outils qui sont faits pour être utilisés par des médecins, ce sont des outils qui sont faits pour être utilisés par les patients eux-mêmes et d'être capables, en fait, d'envoyer l'information à leurs médecins. La même chose existe au niveau de l'électrocardiogramme. Je vais vous parler d'un programme, tout à l'heure, que je vais réaliser à Québec pour être capable, en fait, de diagnostiquer ou de dépister des cas de fibrillation auriculaire. Et c'est quand même fascinant de penser qu'en 2016, on est capable, avec un téléphone intelligent, de réaliser un électrocardiogramme à partir d'une application qui est gratuite puis d'un dispositif qui coûte environ 200 $. Donc, si je prends mon téléphone puis que je mets mes deux doigts sur cet appareil-là, je vais faire mon électrocardiogramme. Il bat vite, mon cœur, hein? La beauté de ça, c'est qu'on peut faire cet exercice-là et dépister des cas de fibrillation auriculaire, qui est un trouble du rythme qui, souvent, chez les gens, est asymptomatique. Donc, les gens ne se rendent pas compte qu'ils l'ont. Et ça peut créer des problèmes comme un accident vasculaire cérébral. La chose aussi dont je veux vous parler, c'est que l'innovation, souvent, elle n'est pas nécessairement technologique. L'innovation, elle est parfois dans l'utilisation qu'on fait des professionnels de la santé. En 1974, à Burlington, en Ontario, il y a eu une étude qui a été réalisée et qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine, qui est quand même une revue assez prestigieuse, avec le Lancet, c'est probablement la revue la plus prestigieuse en médecine, qui a démontré que 67 % des raisons pour lesquelles on voit un médecin peuvent être gérées par une infirmière. Et la conclusion de l'étude, en fait, c'est que le Canada n'a pas adopté les conclusions de l'étude parce que ça allait faire diminuer le salaire des médecins. Par contre, dans les systèmes les plus performants, comme au Kaiser Permanente, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, en Angleterre, c'est une pratique qui s'est répandue. Il y a même des endroits comme Geisinger, aux États-Unis, où vous obtenez un remboursement après avoir reçu un traitement dans ce système de soins de santé-là. si vous n'êtes pas satisfait. Ils ont une app que vous pouvez utiliser à chaque fois que vous recevez un traitement dans cet hôpital-là qui vous permet, en fait, de déterminer si, oui ou non, vous êtes satisfait du traitement et pouvoir être remboursé si jamais vous ne l'êtes pas. Et dans notre système de soins de santé, on n'a pas de culture, d'indicateur de performance. Tout ce qu'on fait n'est pas mesuré. Et à partir du moment où on ne mesure pas ce qu'on fait, on ne connaît pas, en fait, l'impact de ce qu'on fait. L'autre chose aussi dont je veux parler, c'est que pour que les patients soient mieux informés et qu'ils comprennent ce qui se passe avec leur corps, c'est important d'avoir des outils qui sont conviviaux. Aujourd'hui, quand on dit à une personne que son mauvais cholestérol est passé de 2,1 à 4,6, souvent, ça ne veut absolument rien dire. Puis souvent, quand on lui dit à cette personne-là, elle est dans un état où elle reçoit très mal l'information et où elle va avoir une rétention de cette information-là qui est très basse. Donc, j'ai eu la chance de participer. Puis l'autre chose aussi, c'est que souvent, on n'a pas le temps de voir ces patients-là. Donc, c'est important, à cause des outils électroniques qu'on utilise, d'utiliser des outils qui sont conviviaux et que les patients vont comprendre parce qu'ils vont utiliser le même outil que vous. Présentement, les professionnels de la santé, on a des logiciels qui ont été créés souvent dans les années 80, les années 90 qui sont très difficiles d'accès, impossibles à utiliser pour le patient. Le meilleur exemple, c'est le DSQ qui nous a coûté 1,1 milliard de dollars au Québec et qui est inaccessible pour l'ensemble de la population québécoise et qui offre à personne, en fait, l'accès à son dossier médical. Donc, c'est important d'avoir, comme dans cet exemple-là, qui est moi, en fait, je me fais un peu d'autopromotion, d'avoir un outil qui est le même entre le professionnel de la santé et le patient, ça aide énormément dans la communication des résultats, de pouvoir identifier, par exemple, ce qui est vert est bon, ce qui est jaune est moins bon et ce qui est rouge n'est pas bon du tout sur un tableau de bord que tout le monde comprend. Ça rend facile la communication des résultats. Puis, comme je vous disais tantôt, quand vous expliquez à quelqu'un que le cholestérol est passé de 1,8 à 4,5, ça ne veut rien dire, mais quand vous leur montrez sur un tableau de bord que vous êtes passé du vert au jaune, que la personne développe un caillou dans l'orteille parce que son cholestérol est trop élevé et qu'elle reprend son lipitard parce que ça faisait trois mois qu'elle l'avait arrêté, c'est un outil d'adhérence au traitement qui est extraordinaire parce que vous avez l'impression comme patient que le professionnel de la santé avec qui vous travaillez vous comprend. Puis, vous savez qu'une des choses les plus difficiles à changer, et je suis sûr que tout le monde l'a expérimenté ici, c'est le comportement ou les mauvaises habitudes. Tout le monde se donne des objectifs et c'est très difficile de les atteindre, particulièrement quand on sait que 80 % des pathologies chroniques sont causées par des comportements qui devraient être modifiés. C'est très difficile de modifier ces comportements-là. C'est généralement plus facile d'utiliser des médicaments. Et ce qui est vraiment intéressant présentement, c'est qu'il y a des études qui démontrent que les applications comme un simple texto qui est personnalisé est aussi efficaces qu'un médicament pour réduire ce qu'on appelle en médecine l'hémoglobine glycée, donc l'indicateur en fait de comment votre diabète se comporte. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on est en train de commencer à penser à un concept qui s'appelle les digisotiques, qui sont en fait des applications mobiles qui sont comme des médicaments. Il y a même une application qui a été développée aux États-Unis qui s'appelle Prevent, qui est aussi efficace que le metformin, qui est un produit qu'on utilise pour diminuer le sucre dans le sang que les médicaments. L'autre chose qui est importante de garder à l'esprit, c'est qu'ici au Québec, pour des raisons que plusieurs personnes connaîtront la réponse, moi, je ne m'y risque plus, aux États-Unis, il y a six compagnies qui font de la télémédecine à partir d'un téléphone cellulaire. 50 % des consultations médicales chez Kaiser Permanente sont faites par télémédecine. Au Québec, les autres. Et une des raisons principales pour lesquelles la télémédecine n'est pas utilisée au Québec, ce n'est pas parce que la technologie n'est pas performante ou parce que ce n'est pas efficace, c'est à cause du système de rémunération. Il n'y a pas de rémunération pour la télémédecine. Donc, il n'y a pas de télémédecine au Québec. Il y a des thérapeutes aux États-Unis qui ont réalisé qu'il y avait beaucoup de problèmes d'accès à la thérapie parce que c'est souvent un stigmate. Souvent, d'aller voir quelqu'un c'est compliqué pour un adolescent, etc. Donc, ils ont créé un système de psychothérapie en ligne. Au Québec, vous allez voir encore une fois dans plusieurs indications pour lesquelles on reçoit des médicaments, la thérapie cognitivo-comportementale c'est le premier choix. Expliquez-moi pourquoi la thérapie cognitivo-comportementale est le premier choix dans plusieurs indications médicales mais ce n'est pas remboursé alors que les médicaments le sont. Quand vous vous posez la question, vous vous dites comment ça se fait que c'est comme ça? Dans le fond, c'est le traitement de première ligne et qu'on avait des systèmes comme ça pour le rendre disponible à l'ensemble des gens qui en ont besoin. Il me semble qu'on atteindrait beaucoup plus nos objectifs que si on utilisait des traitements de deuxième choix chez la majorité de la population. Si on rémunérait aussi les professionnels de la santé pour ce genre de thérapie-là, les professionnels de la santé seraient plus enclins à les offrir. Même chose au niveau de l'information sur la sexologie. Il y a une application qui s'appelle Juice présentement. Il y a beaucoup d'adolescents qui n'osent pas poser des questions par rapport à la sexualité. Il y a une application maintenant qui est validée par des sexologues sur laquelle vous pouvez poser n'importe quelle question. Ça a diminué le taux de grossesse non désirée, le taux de maladie transmise sexuellement. Ces technologies-là, je pourrais passer la journée à vous donner des exemples de ce qui existe présentement comme technologies innovantes. Ces technologies-là sont disponibles et c'est inévitable qu'elles arrivent ici et c'est inévitable aussi qu'il faut créer chez nous notre propre écosystème d'entreprises qui vont se spécialiser dans ce type de technologies-là. Il y en a déjà. Il y a des gens qui sont dans la salle ici, Terry est là, un innovateur et un créateur qui a créé Medipance, qui a un système de distribution de médicaments à l'intérieur d'un pilulier mais qui offre une technologie qui n'existe pas nulle part sur la planète. Il y a Exoskin en haut que vous voyez dont je porte le chandail aujourd'hui et puis si vous regardez ici, vous allez voir en fait et on va voir encore ma pulsation cardiaque. Donc ça, c'est mon chandail en fait qui est Exoskin qui a été développé à Montréal. Cette compagnie-là n'a aucun contrat au Québec. Ils viennent de signer un contrat de 2,5 millions avec la NASA qui ne sont quand même pas si pire que ça. Ils ont envoyé des gens sur la Lune. Mais ces entreprises-là ont beaucoup de difficultés à percer ici parce qu'on n'a pas la culture ici de développement économique au niveau de la santé. Alors qu'il y a des entreprises dans ça qui font des produits comme Essentia par exemple une entreprise de Québec qui a développé un thème qui peut nous permettre de capter un électro pendant une semaine de temps. Ils ne fournissent pas la demande en Ontario. On en vende zéro au Québec. Pourquoi? Parce que c'est un produit qu'on appelle un consommable. Et dans les budgets d'hôpitaux, les consommables, on n'aime pas ça parce que ça peut augmenter et on peut en perdre rapidement le contrôle. On préfère installer un produit qui coûte 4000 $ mais dont on sait qu'on en a 10 par année à installer que de prendre la chance de déterminer si quelqu'un fait une fibrillation auriculaire qui est problématique en utilisant un produit comme celui-là. Donc ça aussi, ces freins-là à l'innovation doivent être résolus parce qu'il faut qu'un jour le ministère de la Santé réalise que la santé ce n'est pas seulement un ministère qui s'occupe des gens malades, c'est un ministère qui investit 32,8 milliards dans un système de soins de santé qui pourrait très bien avec le ministère du développement économique, le ministère des solutions numériques, développer, comme à l'Ontario, le Mars le fait par année un 100 millions, le mettre dans des entreprises comme celle-là qui font des projets innovants, des projets porteurs qui ont un impact sur l'utilisation des soins de santé, la qualité de vie puis l'atteinte des objectifs thérapeutiques puis par la suite, ça devient même un moteur de développement économique. Donc c'est un changement de culture qui, à mon avis, est extrêmement important. Un autre exemple d'innovation qu'on n'a pas ici au Québec, depuis le mois de mars, dans l'État de New York, un médecin qui prescrit, qui rédige une ordonnance sur une feuille de papier peut aller en prison. Ce n'est pas compliqué. Pourquoi? Parce que la protection du public suggère que les ordonnances papier ont contribué à créer la crise des opiacés aux États-Unis. Là, on est rendu avec le même problème au Canada. Et pendant le temps que ça, ça se produit aux États-Unis, au lieu de dire ici au Canada, on devrait faire la même chose. On devrait exiger que les ordonnances soient électroniques, permettre aux pharmaciens de passer beaucoup moins de temps à déchiffrer, capter, numériser, associer les ordonnances à un dossier patient. On pourrait faire la même chose. On a déjà un système qui nous a coûté 1,1 milliard de dollars qui s'appelle le DSQ, qui est en soi un système d'ordonnances électroniques, mais qu'on n'a pas voulu pousser jusque-là. Pourquoi? Parce qu'en 2008, quand on l'a introduit, le gouvernement ne voulait pas forcer les médecins à s'informatiser. On nous expliquait c'était quoi le DSQ, puis là, ils ont dit on va quand même utiliser les ordonnances papier. J'ai levé la main, j'ai dit pourquoi? Ils ont dit on va en parler à la pause. Puis à la pause, ils m'ont dit ben c'est ça, on ne voulait pas. Alors, c'est ça. L'autre, c'est, vous savez, Pierre Lavoie, il est venu à la QPP, on a eu la réunion des pharmaciens propriétaires la semaine dernière, puis Pierre Lavoie est venu faire une présentation sur son programme des cubes d'énergie. Il a dit les médecins maintenant peuvent prescrire des cubes d'énergie. En soi, c'est une excellente idée, mais moi, je veux dire que si on prescrit des cubes d'énergie, il faut aller plus loin que ça, il faut être capable aussi de déterminer si la personne, comme une ordonnance, quand vous prescrivez un médicament, on veut être certain que vous le prenez, comment on le fait? On demande aux pharmaciens si la personne renouvelle son ordonnance. Ben, c'est la même chose finalement avec les cubes d'énergie. bientôt, on devrait, quand on va se faire prescrire un programme d'exercice ou encore une façon de gérer sa santé par la santé connectée, ben, on devrait pouvoir avoir un endroit où les données vont être captées, retournées dans le dossier médical électronique du dit patient et voir s'il y a des améliorations à apporter. Aux États-Unis, maintenant, il y a une compagnie qui s'appelle IMS qui est présente aussi au Canada à qui on vend les données des prescriptions médicales en pharmacie et en cabinet médical. Cette compagnie-là a maintenant un app qui est un prescripteur d'app. Donc, le médecin prescrit une application, le médecin reçoit la prescription dans son téléphone, il télécharge l'app puis le médecin reçoit les informations à savoir si le patient a utilisé l'app d'une façon qui est adéquate ou non. Donc, je pense que ce sont des prescriptions comme les sites Internet vont devenir des prescriptions, les applications vont devenir des prescriptions, les marches dans le parc aussi vont devenir des prescriptions. Je vous ai parlé tantôt des digiceutiques et ça, c'est un exemple d'un programme qui existait avant aux États-Unis uniquement sur papier. C'est un programme qui a été développé par le NIH qui a démontré sur papier que c'était extrêmement efficace pour prévenir la transformation d'une personne prédiabétique en diabétique et ce n'est pas compliqué. En fait, les gens qui participent à ce programme-là, ils reçoivent une balance qui est connectée. Aussitôt qu'ils se pèsent, le poids s'en va chez une nutritionniste. Cette personne-là est par la suite intégrée dans un groupe. Ce groupe-là a des objectifs. La nutritionniste parle avec ces gens-là d'une façon bi-hebdomadaire et tout ça est sur une application et c'est le seul programme numérique présentement de santé numérique qui est approuvé et remboursé par le Medicare et Medicaid aux États-Unis qui est l'équivalent de notre RAMQ parce que ça a démontré que ce programme-là empêche les prédiabétiques de devenir diabétiques et c'est plus efficace que le mode formé. Donc, ça, c'est le futur et ce n'est que le début parce que, je vous l'ai dit, 80 % des pathologies chroniques sont causées par des comportements qui doivent être modifiés et on l'a vu, les apps, maintenant, quand elles sont faites d'une façon qui est subtile, peuvent aider les gens à modifier ou à changer leur comportement. Vous n'avez qu'à penser à Pokémon Go, en fait. C'est le premier app qui a été développé, qui n'était pas du tout un app de soins de santé et qui ont démontré, dans le fond, après même pas une année que ça avait changé le profil de glycémie des gens qui étaient diabétiques et qui, en fait, c'est la première application numérique qui a démontré qu'on était capable d'augmenter la quantité du PAI, le Physical Activity Index, chez des populations qui étaient sédentaires. Ce n'est quand même pas rien. Si on est capable de trouver ça pour des applications de santé, c'est-à-dire devenir accro à une application qui est bonne pour nous, c'est comme un peu le nirvana, finalement. Donc, ça, c'est les résultats de cette étude-là. Tantôt, je vous ai montré l'électrocardiogramme que j'ai fait avec mon téléphone et c'est intéressant parce que là, on va être capable dans un écosystème où on a un cardiologue, un omnipraticien et un pharmacien de créer un programme de dépistage de la fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire, je l'ai dit, c'est un trouble du rythme qui peut vous donner en fait la possibilité de développer une arrhythmie qui peut être mortelle. Donc, on a créé un circuit en fait qui nous permet à la pharmacie de faire en 30 secondes ce petit dépistage-là. Si c'est positif, de l'envoyer chez l'omnipraticien. L'omnipraticien va commander un électrode de confirmation. Cet électrode de confirmation-là va être lu par le cardiologue. tous ces gens-là utilisent le même dossier médical électronique qui est disponible sur chacun des postes informatiques des participants. Et si les gens ont de la fibrillation auriculaire, on commence le traitement immédiatement. Ça a été fait chez des dizaines et des dizaines de milliers de gens et on s'est rendu compte qu'on pouvait sauver des vies en faisant ça. Le deuxième qui est intéressant, c'est le dépistage du mélanome dans une pharmacie avec un téléphone intelligent. On prend une photo, on l'envoie à un dermatologue, on a accès en 48 heures à un dermatologue. Je ne sais pas si vous avez essayé d'avoir un rendez-vous chez un dermatologue ici au Québec récemment. Attachez vos tuques. Et la dernière chose dont je veux vous parler, en fait, au niveau de l'innovation, c'est qu'aux États-Unis, il y a une initiative qui s'appelle The Precision Medicine Initiative, qui est l'utilisation des connaissances qu'on a en génomique où le président américain Obama a décidé d'investir 216 millions, 400 millions dans le projet du microbiome qui est l'étude, en fait, de toutes nos bactéries qui, en fait, colonisent le corps humain, que ce soit au niveau de l'intestin, de la muqueuse nasale, que ce soit dans les oreilles, dans les yeux, dans la bouche, parce qu'on est en train de déterminer, en fait, qu'il y a des liens extrêmement importants à faire entre ce qui se passe dans notre intestin, l'autisme, le Parkinson, les migraines et beaucoup d'autres maladies, donc 400 millions là-dedans. Et ici, au Canada, on n'a même pas encore de loi qui protège le citoyen contre l'utilisation illégale des renseignements génétiques. Alors que ça fait huit ans aux États-Unis que cette loi-là existe, au Canada, on est encore à faire ça. La dernière chose dont je veux vous parler, c'est qu'au Japon, la compagnie Japan Post, qui est l'équivalent de Poste Canada, a développé un programme avec IBM et Apple où les facteurs allaient passer avec des appareils comme des glucomètres, des tensiomètres, des saturomètres, avec des applications médicales comme celles dont je vous ai parlé. Ces facteurs-là vont, dans le fond, caractériser la santé de ces gens-là. En 2020, il va y avoir 4,5 millions de personnes qui vont avoir un iPad au Japon et ce sont les facteurs qui vont collecter l'information au niveau de ces gens-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'à cause de ce programme-là, on est capable de socialiser. Donc, on a des applications qui ont été développées par IBM au Japon qui permettent à la personne âgée qui est seule d'être plus socialement impliquée au niveau de sa famille, au niveau de ses amis, au niveau de l'écosystème qui l'entoure, que ce soit l'épicerie, le garage, le fleuriste, etc., les partenaires professionnels de la santé. Et c'est un projet qu'on voudrait éventuellement implanter ici à Sherwinigan, en fait, avec un consortium de partenaires qui impliquerait qu'on aurait des personnes âgées à la maison qui y participeraient, qui impliquerait qu'on aurait la ville qui serait intéressée à y participer, que le Digi-Hub pourrait devenir une espèce de centre de formation et d'intégration et de gestion d'un programme comme celui-là, travailler avec des applications qui ont été développées par IBM au Japon, les adapter à un contexte québécois, travailler avec la SADC, par exemple, qui a déjà accompagné ces gens-là dans le passé puis qui ont été impliqués dans la formation et dans la littératie technologique de ces gens-là, travailler avec un câble au distributeur parce que si vous avez utilisé l'Apple TV4, vous êtes capable de parler avec votre télévision et si on fait brancher l'application qu'on veut développer avec ces applications-là que vous voyez là, en fait, bien là, on a un écosystème qui est vraiment intéressant parce qu'on peut brancher tout ce monde-là à l'intérieur d'un téléphone intelligent, s'assurer que la famille, les aidants naturels, l'infirmière, le médecin, le pharmacien, les services d'entretien, les bénévoles, l'épicerie, les services municipaux, que tout ce monde-là, dans le fond, accompagne la personne qui est chez elle, seule, puis l'idée, c'est d'avoir des partenaires de recherche comme le CIFRIO pour pouvoir déterminer que quand on fait ça, ces gens-là vivent plus longtemps à la maison avec une qualité de vie qui est améliorée et qu'éventuellement, on puisse sauver des sous au système de soins de santé. La raison pour laquelle j'avais ça ici, c'est que je porte un bracelet aujourd'hui qui est quand même assez intéressant, je veux le mentionner parce que c'est le seul bracelet qui existe qui peut détecter une crise d'épilepsie deux minutes avant qu'elle se produise, ce qui n'est quand même pas à dédaigner. Donc, c'était pas mal ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je suis allé vite, je sais que c'est beaucoup de sujets, puis j'ai apporté des trucs qui sont des exemples de produits qui sont vraiment intéressants au niveau de la santé connectée, si jamais ça vous intéresse de les voir un petit peu plus tard. Puis s'il y a des questions, bien... C'est ça. Et juste avant d'aller aux questions, et comme on a toujours promis que vers 1h15, 1h20, vous êtes de retour au travail, j'aimerais vous mentionner que notre prochaine activité, conférence du Hub numéro 4, va être le 26 janvier. Donc, le midi, le maire va faire son bilan et dans une exception, ce sera une formule 5 à 7, nous allons inviter quelqu'un. Est-ce que je peux en parler? Alors, j'ai Mario qui me fait signe. Alors, c'est Duncan Stewart, qui est un gourou des prédictions TMT, technologie, médias et télécommunications. Il fait ça partout à travers le monde pour Deloitte. Et il va être ici, grâce à Mario et l'équipe de Deloitte en Mauricie, il va être ici à Shawinigan, pas hier. C'est ici à Shawinigan qu'il va venir présenter les prédictions 2017. Et d'ici quelques jours, nous allons mettre en ligne les 150 places disponibles pour cet événement. Alors, Mario, merci beaucoup. Et on est très contents de pouvoir offrir une quatrième conférence du Hub de grand calibre encore une fois. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et si vous levez la main, je vais aller avec le microphone parce qu'on fait la captation et j'aimerais qu'on puisse avoir les questions également. Alors, allez-y. Bonjour, Stéphane Ricoule. J'ai une question. Vous portez un T-shirt exoskin. vous avez à peu près 18 bracelets autour du bras. Est-ce qu'à un moment donné, on va réussir à avoir un seul objet connecté pour l'ensemble de notre santé? Oui. À mon avis, celui qui est le plus près de devenir cet objet-là, ça va être la montre. C'est la montre, là, j'ai la montre d'Apple, mais la montre de Philips aussi qui est la première montre en fait à être approuvée. C'est cette montre-là, en fait, c'est la première montre à être de classe 2. Donc, un grade 2 en médecine, c'est un outil qu'on peut utiliser pour aller fin diagnostique. Donc, on est maintenant devenu, on est maintenant capable de porter une montre qui est suffisamment précise au niveau de la pulsation cardiaque pour établir un diagnostic à partir des données qu'on y recueille. Il y a eu beaucoup, beaucoup de bracelets de type différent de manufacturier à l'autre et à mon avis, il va y avoir une épuration assez rapidement parce qu'on est au début d'une révolution et on est passé des pas. Au début, on mesurait les pas que les gens faisaient. Maintenant, on a reconsidéré l'utilisation des pas. On utilise le Physical Activity Index qui vient d'une étude norvégienne chez presque 45 000 personnes qui en fait déterminent que c'est la pulsation cardiaque et le niveau de modification de la pulsation cardiaque. Donc, à mon avis, il va y avoir un appareil. Il est possible que ce soit un tatou. C'est possible que ce soit un implantable aussi. Mais c'est clair qu'on va vers l'utilisation de un capteur. Est-ce qu'on se sent à avoir une problématique de normalisation? Oui, c'est sûr aussi qu'il va y avoir une... En fait, la normalisation, elle est effectuée par la FDA et la Santé Canada à partir du moment où les manufacturiers doivent obtenir le grade 2, la classe 2, bien, à ce moment-là, on est certain que l'appareil, il est normalisé puis qu'il est censé faire ce pour quoi la FDA l'a approuvé sur le marché. Alors, vous nous avez parlé qu'à travers le monde, il y a beaucoup de pays ou d'endroits où l'innovation a pris le dessus sur le corporatisme. Vous avez mentionné également la résistance du gouvernement du Québec et particulièrement du lobbying des médecins à éloigner autant que possible le moment où la technologie va les aider et surtout aider l'ensemble des gens. En combien de temps, d'après vous, on va être en mesure de pouvoir, parce que la technologie avance toujours, en combien de temps vous pensez qu'on va être en mesure de pouvoir renverser la situation? C'est dur. Ça, c'est une question difficile parce qu'à mon avis, la révolution, elle ne se fera pas à partir des professionnels de la santé, elle va se faire à partir des patients. Et à mon avis, ce qu'il va falloir faire, c'est éduquer le patient sur les possibilités pour que le patient le demande. C'est drôle parce que vous avez le livre de Josée Blanchet qui a été écrit, qui a créé une controverse épouvantable à cause de l'émission, tout le monde en parle. Mais dans le fond, quand vous lisez son livre, c'est exactement ça, c'est l'encapacitation du patient à demander pourquoi on fait ou on pose tel geste ou encore on recommande certains traitements. et à mon avis, l'innovation ne vient jamais du gouvernement, ça ne vient jamais des corporations, ça ne vient jamais des professionnels de la santé. L'innovation, elle vient du terrain, elle vient des innovateurs. Les innovateurs, ils sont dans l'entreprise privée. Ici, il y en a, mais la plupart des innovateurs dans ce domaine-là présentement sont en Californie. C'est là que présentement, l'évolution et la révolution sont en train de se produire, que ce soit au niveau de la génomique, que ce soit au niveau de la santé connectée, que ce soit au niveau de l'immunothérapie, que ce soit au niveau de la modification génomique avec le CRISPR. C'est incroyable, en fait, la quantité de cerveaux qui, aujourd'hui, sont impliqués à développer l'économie de demain parce que ça, c'est le nouvel Internet, ce dont on parle aujourd'hui. Ici, on est encore en retard, même sur l'utilisation de l'Internet dans les entreprises au Québec par rapport au reste du Canada et par rapport au reste de l'Amérique du Nord. Donc, pour que ça se fasse de façon systématique, il faut que les gens soient informés, il faut que les pressions politiques se fassent à partir de la population. Puis, les professionnels de la santé, écoutez, moi, ça fait 35 ans que je vis à convaincre les professionnels de la santé de faire quelque chose de différent. La première chose que j'ai essayé de convaincre les gens de faire, c'était d'utiliser un produit qui dissolvait un caillot dans les artères des gens qui faisaient un infarctus. À l'époque, les médecins pensaient que l'infarctus c'était un spasme. Il a fallu qu'on utilise les infirmières pour leur montrer que l'infarctus, en fait, c'était vraiment un caillot et que nous, on avait un produit qui dissolvait les caillots. Ça prend beaucoup de temps pour faire changer un professionnel de la santé parce que la santé, c'est le domaine où le conservatisme est le plus imposant, en fait, et le plus difficile à changer. Il y a un article qui se produit dans le New England Journal of Medicine, ça peut prendre 7 ans. Même si c'est un article qui devrait modifier les pratiques médicales, ça peut prendre 7 ans avant que ce soit adapté. puis ici, au Québec, on a la barrière de la langue, en plus. Tout ce dont je vous parle, vous avez vu toutes mes diapos, ça vient presque entièrement des États-Unis, en fait. Et donc, il y a peu de reporters, il y a peu de journalistes scientifiques qui rapportent l'information sur la santé connectée. La plupart des gens à qui j'en parle me disent qu'on essaie de trouver des gens qui font de la santé connectée au Québec. On n'en trouve pas. Alors, il va falloir qu'il y ait une sensibilisation au niveau des politiciens. Puis, à mon avis, on ne devrait jamais avoir un ministre de la santé qui est un professionnel de la santé. Ou si c'est le cas, il faut vraiment qu'il soit un expert des systèmes de soins de santé. Parce qu'il faut émuler les endroits où ils font ce qu'il y a de mieux. En Angleterre, aujourd'hui, vous avez un streptocoque. Vous allez dans une pharmacie, l'infirmière vous fait un frottis, ils font le test, puis en 15 minutes, vous avez votre antibiotique. Ici, vous devez passer quatre heures à la clinique minimum. Multipliez ça par 25 $ de l'heure qui est le salaire moyen au Québec pendant la semaine. C'est un coût énorme en termes de productivité. Il y a plein d'exemples comme ça. Si vous aviez une infirmière payée par la RAMQ dans toutes les pharmacies du Québec, vous auriez beaucoup moins de problèmes d'accès à l'urgence. Parce que, je l'ai dit, l'étude a démontré 67 % des raisons pour lesquelles on voit un médecin peut-être gérer par une infirmière. Alors, il y a beaucoup de problèmes comme ça qui, à mon avis, pourraient être réglés rapidement, mais ça exige des changements énormes au niveau de la rémunération, au niveau de la culture, au niveau de la culture politique aussi, puis au niveau de la culture qu'on a par rapport à nos propres entrepreneurs. C'est très difficile d'innover au Québec quand on est entrepreneur. Parce que, je vous donne un exemple, la compagnie que j'ai faite, la première, j'ai élevé 19 millions de dollars, pas un sou au Québec. J'ai élevé mon financement en Ontario, en Colombie-Britannique, puis à New York. Ici, on me disait que l'Internet, c'était une mode et que ça allait passer. Alors, il y a une culture à changer là aussi. On dirait que quand on est Québécois, quand on est d'ici et qu'on veut innover, on est obligé de s'exporter et de démontrer notre capacité à le faire ailleurs avant qu'on soit reconnu ici. Donc, ça, c'est une mentalité, à mon avis aussi, qu'il faut qu'on… Là, tu nous parles de TheArc.org, le site web que tu as développé. Roger a développé en 1999. Tu peux peut-être prendre deux secondes pour nous expliquer ça. En fait, nous, on était des gens qui venaient de l'industrie pharmaceutique. On a créé un programme qui permettait aux médecins d'assister à un programme de formation médicale continue en ligne. En 1999, on se branchait dans la prise de téléphone avec les modems et on avait la diapo qui roulait, on avait le son puis on avait un engin chat qui permettait aux gens de poser des questions en temps réel à un conférencier qui pouvait être n'importe où sur la planète. On a présenté ça au milieu à Cannes. On était la première entreprise canadienne à remporter, en fait, pas un, on a remporté 2 milliards. On était en compétition avec CNN, le site de nouvelles, avec Disney, avec Sony puis avec le Louvre interactif puis on a remporté le prix de la meilleure utilisation de l'interactivité en temps réel. Alors, ça nous a mis quand même sur la map. On avait 19 employés à l'époque. Les gens disaient, écoute, c'est merveilleux, mais les gens nous disaient ici, vous êtes trop spécialisés vous autres. L'Internet, vous devriez faire le site de la Banque royale aujourd'hui, le site de maillot de bain de main puis avoir le plus de clients possible. Et nous, on disait, non, nous, on veut vraiment être nichés parce qu'on pense que la valeur va venir des sites Internet qui comprennent l'usager. Alors, on a fait, après ça, après avoir fait ce site de formation médicale-là, c'était intéressant, mais le problème qu'on avait, c'est qu'à l'époque, les gens n'étaient pas tellement branchés, on n'avait pas d'adresse courriel, il n'y avait pas de Google, c'était Lycos, Altavista, puis je ne me souviens plus des autres. Alors, il fallait créer un endroit où les médecins allaient s'agréguer comme des plaquettes et où on aurait du contenu. Alors, j'ai recruté les 12 meilleurs journalistes scientifiques qui existent sur la planète, à Londres, à New York, à San Diego, à Toronto, et j'ai créé TheHeart.org avec Éric Topol prenait en fait l'essentiel des articles scientifiques qui étaient publiés dans les grandes revues médicales internationales. Les journalistes en fait posaient des questions aux grandes sommités sur le sujet de l'article et c'est devenu en fait le plus grand site Internet de cardiologie de la planète. Aujourd'hui, ce site-là génère 47 millions de dollars de chiffres d'affaires par année. On a dû le vendre parce qu'on n'a pas été capables de se financer parce que ma vision c'était de faire, j'avais la néphrologie, la cardio, la rhumato, je voulais faire l'obstétrique, l'onco, la neuro, la psychiatrie, etc. et devenir en fait le plus grand site de référence pour les spécialistes en médecine. Finalement, on ne l'a pas fait mais ça m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui. Je ne peux pas vraiment me plaindre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors écoutez, je vais prendre deux secondes pour remercier Roger, notre conférencier. Vous devez savoir qu'on a une philosophie ici au DigiHub, c'est que tous les conférenciers qu'on veut amener pour nos conférences du Hub viennent ici bénévolement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun cachet, il n'y a aucun frais de déplacement de remboursé et de garder aussi le prix très bas, donc les 100 premières personnes à 15 $, les 50 dernières parce que c'est limité à 150, à 20 $. Je pense que c'est important d'avoir une philosophie derrière nos conférences du Hub qui se veulent, comme je le mentionne souvent, surprenantes, éducatives et motivantes et je pense qu'aujourd'hui on en a eu une bonne preuve encore une fois avec Roger. Alors avant de te donner une bonne main d'applaudissements, je veux dire qu'on est unique au Québec, au Canada même, notre bâtisse. Pourquoi? Parce qu'on a le Digi Hub, on a le Centre d'entrepreneuriat, mais on a aussi l'une des micro-brasseries les plus réputées à travers le Canada. Alors aujourd'hui, grâce à eux, je vais t'offrir la boîte de Noël du Trô du Diable avec tout ce qu'il faut dedans pour passer des belles fêtes et officiellement maintenant, te donner notre fameux T-shirt qui va devenir la paye de nos conférenciers qui est avec Abaka, qui est une entreprise de Shawinigan qui fabrique ici et BM Design qui fait des impressions. Alors c'est notre T-shirt officiel pour nos conférenciers. Alors une bonne main d'applaudissements et merci beaucoup, Roger. Merci beaucoup. Bon retour à la maison. Je vous donne rendez-vous à l'auberge des gouverneurs avec la Chambre de commerce pour le bilan de notre maire le 26 sur l'heure du midi. Et en soirée, dans une formule 5 à 7, ce sera les présentations et prédictions 2017 de Duncan Stewart avec les gens de Deloitte. Merci et bonne fin de journée. Sous-titrage MFP.